Rihanna est née le 20 février 1988 à Saint-Michael, à La Barbade. Son enfance est marquée par la dépendance de son père à la drogue et l'alcool. Ses parents finissent par divorcer l'année de ses 14 ans. Passionnée de musique depuis son plus jeune âge, elle est repérée en 2003 par le producteur Evan Roger, alors qu'elle participe à un concours de chant. Ce dernier lui fait enregistrer une maquette de 4 chansons à New York et G.J. décide de lui faire signer un contrat avec Def Jam, le label qu'il dirige à l'époque. En août 2005, la chanteuse sort son premier album, Music of the Sun, un mélange de reggae, R&B avec une touche pop. C'est un succès, l'album se vend à plus de 2 millions d'exemplaires aux Etats-Unis où il est donc certifié disque de platine, comme au Canada. Son premier single, Pont de Ripley, atteint la deuxième place au Billboard Hot 100. Rihanna, pour se faire connaître, assure à l'époque la première partie des concerts de Gwen Stefani. En avril 2006, elle sort son deuxième album, A Girl Like Me, porté par les hits SOS, il est son premier numéro 1 au Billboard Hot 100, où il reste trois semaines consécutives, un fait de foule, récompensé aux Energy Music Awards comme étant la meilleure chanson de l'année 2006 et vendue à 4,5 millions d'exemplaires, et Break It Off. L'album lui-même s'écoule à 3,5 millions d'exemplaires. Rihanna surfe sur la vague de son succès et entame une tournée aux Etats-Unis avec les Black Eyes Peas et en Europe avec les Pussycat Dolls. À l'occasion de la sortie de l'album Good Girl Gone Bad en juin 2007, les tenues de scène de la chanteuse se font de plus en plus provocantes. L'album rencontre à nouveau un immense succès à travers le monde. Avec 8 millions d'exemplaires écoulés, il constitue la deuxième meilleure vente d'albums en 2008 aux Etats-Unis et reste cette semaine consécutive numéro 1 au Billboard Hot 100. Un an plus tard, la chanteuse sort une réédition de Good Girl Gone Bad, Reloaded, avec trois inédits dont Disturbia, co-écrit par son ex-petit ami Chris Brown. Lors de sa tournée mondiale, le Good Girl Gone Bad Tour, Rihanna accentue encore un peu plus son côté dark. Le 27 janvier 2009, elle sort un album entier de remixé de l'album Good Girl Gone Bad, The Remixé. Le 23 novembre 2009, elle sort l'album Raté d'Air dont le single Russian Roulette se classe dans le top 10 de nombreux pays. Un nouveau triomphe, l'album dépasse les 2 millions d'albums vendus dans le monde. Le 25 mai 2010, elle sort la version remixée de l'album Raté d'Air, Remixed. Le 15 novembre 2010, le cinquième album de la chanteuse Loud voit le jour. Le premier single, Only Girl in the World, connaît le succès partout dans le monde et se place lui aussi au premier rang au Billboard Hot 100 aux États-Unis. Début 2011, Rihanna commercialise son premier parfum, Rebel Fleur. La même année, elle pose dans l'édition américaine du magazine Vogue, et devient ainsi la troisième femme noire de l'histoire à en faire la couverture, après Naomi Campbell et Alberry. Enfin, le 21 novembre 2011, Rihanna sort son sixième album, Talk Talk Talk. Fruits de plusieurs collaborations avec Calvin Harris, le producteur qui a notamment travaillé pour Kaylee Minogue, et Gégie, sa tonalité est un condensé de ses deux derniers albums. Rihanna devient ainsi l'artiste détenant le plus grand nombre de singles classés en première position du Billboard Hot 100. Elle est aussi celle qui a mis le moins de temps à décrocher 11 titres numéro 1 au Billboard Hot 100, et détrône donc Maria Carey. Le 8 mai 2011, la chanteuse met en ligne Weir à Viewbin et réalise un nouveau record, avec 4,7 millions de vues en 24 heures. En juillet 2017, Rihanna est à l'affiche du dernier long-métrage de Luc Besson, Valérian et la cité des mille planètes, aux côtés de Cara Delvigne. Après presque sept ans d'absence depuis son dernier album anti, sorti en 2016, Rihanna fait son grand retour le 28 octobre 2022 avec son nouveau titre, Lift Me Up, créé pour être la bande originale du film Black Panther, Wakanda Forever, en salle le 9 novembre 2022. Ce morceau est un hommage à l'acteur Chadwick Boseman, héros du premier volet de Black Panther, décédé en 2020 à l'âge de 43 ans d'un cancer du côlon. Côté vie privée, Rihanna fréquente le rappeur Chris Brown en 2008. Mais après une violente dispute en février 2009, le rappeur est condamné à 180 jours de travaux d'intérêt général pour coups et blessures, le couple se sépare. La chanteuse est depuis très discrète sur sa vie privée. En août 2016, lors des MTV Video Music Awards, le rappeur Drake lui déclare sa flamme sur scène et l'embrasse. En janvier 2020, Rihanna et Hassan Jamil, hommes d'affaires saoudiens, se séparent après trois ans de romance. A l'occasion d'une interview accordée au magazine GQ, dans son édition de juin 2021, Azap Rocky officialise son histoire d'amour avec Rihanna. Le 31 janvier 2022, le Daily Mail publie des photos de Rihanna enceinte. Le 19 mai 2022, le site TMZ annonce. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.